Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler matériel puisque vous êtes nombreux à me demander avec quoi je monte mes vidéos, avec quoi je filme je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une petite vidéo à ce sujet là et donc je vais aujourd'hui vous présenter mon setup J'ai tout listé sur un petit calepin pour être sûre de n'oublier aucune référence et aucun objet également parce qu'il y a beaucoup de choses mine de rien ça c'est des choses que j'ai accumulé sur plusieurs années au début j'ai commencé avec un appareil qui était différent de celui que j'ai maintenant et petit à petit j'ai ajouté des choses de plus en plus performantes en écoutant mes vidéos, en me disant qu'il fallait que j'achète un nouveau micro que j'améliore la qualité de mes vidéos également par l'image en changeant d'objectif et des choses comme ça là je vais vraiment vous présenter toutes les choses que j'utilise en ce moment à commencer du coup par mes ordinateurs j'en ai acheté effectivement un dernièrement un ordinateur portable, avant j'ai travaillé uniquement sur un ordinateur qui était fixe un ordinateur de bureau classique j'ai rarement utilisé des ordinateurs portables j'en voyais pas forcément l'intérêt je travaillais à la maison tranquillement c'était assez pratique j'avais pas besoin de me déplacer forcément pour travailler qui tient vraiment très bien la route et qui n'est pas très cher il me semble je me souviens plus du tout du prix mais bien évidemment je le répète encore vous retrouverez toutes les infos dont vous avez besoin dans la barre d'infos si vous voulez les tarifs, les références etc vous avez tout juste sous la vidéo donc n'hésitez pas à la dérouler une fois que vous avez fini la vidéo donc pour en revenir à l'ordinateur il s'agit de la marque Acer c'est un Aspire X 1935 il s'agit d'un processeur 3 au niveau de la puissance c'est un ordinateur qui me convient vraiment totalement j'ai 3 tonnes de photos à peu près j'ai plein de vidéos également que j'arrive à supprimer au fur et à mesure j'ai par exemple pas du tout de disque dur externe pour agrandir la mémoire rien du tout vraiment et il me convient donc comme je vous l'ai dit totalement au niveau de la puissance ensuite donc j'ai un deuxième ordinateur comme je vous l'ai dit il s'agit d'un ordinateur portable ce coup-ci puisque ça fait plusieurs années maintenant que je me déplace à travers différents salons que je fais différents événements dans la France que je me déplace pour aller voir des scelleries des personnes etc et donc forcément j'ai envie de rentabiliser en fait mes trajets que je fais en général en train mais également quand je suis à l'hôtel voilà j'ai pas envie de rester à rien faire et attendre que le temps passe j'ai donc investi dans un ordinateur portable qui est un Acer également pareil celui-ci c'est un processeur 5 ça je le sais comme je viens de l'acheter je trouve qu'il rame un petit peu je pensais qu'il allait être assez équivalent à celui que j'avais pour le bureau et au final non c'est pas tout à fait pareil je sens que c'est un peu plus compliqué même si ça va très très bien très honnêtement j'arrive pareil niveau mémoire à stocker pas mal de photos pas mal de vidéos j'ai téléchargé également des logiciels qui sont vraiment beaucoup plus lourds que ce que je peux avoir sur mon ordinateur de bureau donc pareil c'est peut-être pour ça aussi qu'il rame un petit peu plus en tout cas j'en suis assez satisfaite on peut mieux faire là clairement sur celui-ci mais pour le moment ça me convient très bien voilà je me déplace avec je peux travailler un peu n'importe où et c'est ça pour moi qui est vraiment beaucoup plus pratique et du coup vous avez des vidéos en temps et en heure beaucoup plus facilement quand je suis en déplacement pour en venir au logiciel donc que j'utilise sur ces ordinateurs j'ai commencé par Wondershare Filmora qui est payant et j'ai noté le prix il est à 60€ pour un usage illimité donc vraiment pas cher du tout mais en revanche c'est vraiment un logiciel qui est assez amateur mais voilà si vous voulez vous amuser gentiment avec un logiciel de montage vidéo c'est tout à fait ce qui correspond c'est assez facile d'utilisation franchement pour le prix c'est vraiment très très bien après comme je vous l'ai dit ça reste quelque chose d'amateur vous pouvez pas trop travailler vos vidéos avec ce logiciel là en revanche sur le nouvel ordinateur que j'ai pris c'est Première Pro dans lequel j'ai investi en ce moment je travaille avec plein de logiciels Adobe notamment Lightroom, Photoshop et forcément donc Première Pro et ça n'a absolument rien à voir avec Filmora c'est vraiment un logiciel hyper professionnel on peut absolument tout faire je pense que vous avez vraiment pas fini de me voir tester des choses dans les futures vidéos par contre il coûte légèrement plus cher il est à environ 300€ 288€ exactement pour un an donc même pas une utilisation illimitée c'est vraiment à renouveler chaque année donc là clairement on est sur un autre type de logiciel beaucoup plus puissant beaucoup plus performant mais c'est pas du tout le même budget ensuite concernant ce que j'utilise pour vous filmer mes vidéos ce que j'ai actuellement en face de moi c'est un Canon EOS 70D donc ça c'est le boîtier vraiment juste l'appareil photo sans parler des objectifs qui vont venir s'adapter dessus et qui vont énormément jouer dans la qualité des vidéos et la qualité des images j'ai choisi ce boîtier parce que c'est vraiment un des boîtiers au niveau rapport qualité prix qui est clairement imbattable il n'y a pas mieux sur le marché du moins c'est mon avis personnel mais vraiment pour ce que j'en fais il n'y a pas mieux c'est vraiment un régal il a l'écran qui est orientable donc là vous voyez j'ai un retour je me vois donc ça c'est quelque chose qui était indispensable lorsqu'on tourne face cam et c'est vraiment un boîtier qui est très polyvalent autant au niveau de la photo il peut faire des images mais vraiment merveilleuses autant donc pour les vidéos que je vous filme que ce soit comme ça en face cam ou lorsque je filme auprès voilà les chevaux ou que je filme des séances il a la wifi l'écran tactile bref il a que des avantages en tout cas je vois vraiment pas de défauts j'utilise également en complément donc du boîtier que je viens de vous présenter mon téléphone pour filmer parfois quand je monte à cheval des choses comme ça quand il y a beaucoup de mouvements ou que je me déplace en train de filmer ou que je vlog d'ailleurs mes vlogs c'est pareil je l'ai fait avec mon téléphone tout simplement pourquoi ? parce que je n'ai pas eu l'intérêt pour le moment d'investir dans un stabilisateur pour mon réflexe d'ailleurs au final je vais quand même remercier Clément qui m'a du coup offert ce téléphone là et donc actuellement je ne pourrai plus me passer pour faire mes vidéos il a un stabilisateur qui est surpuissant je pense qu'on ne fait pas mieux au niveau des stabilisateurs surtout des stabilisateurs de téléphone c'est vraiment quand je trotte en fait avec mon téléphone que ma main elle fait ça et que je regarde la vidéo après ça ne bouge absolument pas ce téléphone il s'agit du OnePlus 5 alors personne connait cette marque là et je ne peux que vous la recommander encore une fois si vous changez de téléphone notamment si vous avez des iPhone je vous invite vivement à investir dans un OnePlus de 1 ils sont 1000 fois moins chers ils sont plus performants et en plus ce téléphone je l'utilise vraiment tout le temps toute la journée je suis branchée dessus en permanence que ce soit pour Instagram pour Youtube ou pour jouer à des jeux aussi j'utilise vraiment énormément la batterie et elle tient une journée complète alors que je l'utilise vraiment je vous dis en permanence et si jamais je l'utilise de façon plus raisonnée il me tient 2 jours donc vraiment pour un téléphone c'est juste exceptionnel ça fait plus d'un an maintenant que je l'utilise et j'en suis toujours ravie au niveau des objectifs ensuite que je mets donc sur mon boîtier donc celui qui est en train de filmer juste devant moi le 70D de chez Canon il s'agit donc maintenant tout de suite d'un objectif de base de chez Canon celui-ci il faudrait que je le remplace c'est le 18-55 donc de Canon c'est tout simplement l'objectif que vous avez à chaque fois que vous achetez un appareil photo un kit voilà ensemble boîtier plus objectif c'est la base il n'a pas un zoom qui est très développé c'est pour ça que je fais juste mes face cam avec après pour le reste j'utilisais un 70-300 donc pareil de chez Canon que j'ai revendu pour changer et prendre quelque chose de plus puissant mais cet objectif là était aussi vraiment très satisfaisant j'en étais très contente il a tenu vraiment des années et donc si vous avez envie d'investir pour faire soit des photos d'équitation de concours de choses comme ça soit pour tourner dans les deux cas c'est un très bon objectif et je vous le conseille et du coup j'ai investi dernièrement dans vraiment une machine j'en suis extrêmement satisfaite encore une fois je vous présente que des trucs qui me conviennent sauf l'ordinateur portable l'ordinateur on aurait pu faire mieux mais vraiment l'objectif donc pour en revenir à lui c'est un 70-200mm donc encore une fois de chez Canon qui est stabilisé et qui a une ouverture de 4 donc ça permet de faire de très beaux fonds flous vraiment avec un sujet qui est très net ça fait vraiment des images qui sont sublimes tant encore une fois au niveau des photos qu'au niveau des vidéos c'est un vrai régal de shooter avec alors par contre il est un petit peu lourd donc soit on l'utilise avec un trépied soit il faut faire attention parce que vraiment on peut très vite faire trembler l'image mais pareil celui-ci j'en suis ravie je ne pourrais plus m'en séparer ensuite concernant le son j'ai investi dans différents micros je vais essayer de passer assez rapidement dessus celui que je mets là actuellement c'est un micro vidéo mic de chez Rode il a une prise de son à l'avant c'est à dire qu'il va surtout prendre les sons qui proviennent devant lui pas forcément sur les côtés ni derrière c'est vraiment exclusivement devant et c'est pour ça que je l'utilise que pour faire des faces cam ensuite j'ai également deux micro cravates un micro avec fil donc micro cravate c'est les micros qu'on attache vous savez à la cravate ma foi et qui vont être reliés directement au boîtier donc soit vous avez un fil soit ça marche par bluetooth il me semble je pense dans les deux cas il s'agit de la marque Boya mais celui qui est avec fil est vraiment beaucoup plus performant en fait on n'a pas de coupure son de choses comme ça le son est toujours pareil linéaire par contre on est embêté en permanence par le fil et on peut pas du coup se détacher de l'appareil photo on est tout le temps relié à lui et ça c'est quand même assez compliqué quand on fait du sport c'est intéressant lorsqu'on a un sujet pareil qui est face à la caméra et qui va pas bouger mais dès qu'on a besoin de se déplacer ou d'être à plus de 2 mètres de l'objectif et bien il faut investir dans un micro cravate sans fil et là j'ai pas encore trouvé la perle rare puisque le micro que j'ai moi je peux pas l'utiliser quand il y a du vent ou alors il faut que j'arrive à le régler encore je me suis pas encore bien penchée sur le sujet mais dès qu'il y a un petit peu de vent en fait ça crée des interférences et en fait ça coupe tout simplement le bruit du micro donc je parle et on entend pas ce que je dis donc je pense que c'est juste une question de réglage et qu'il faut que j'affine ça et enfin on va finir avec un petit accessoire mais qui est vraiment primordial essentiel je ne peux rien faire sans lui il s'agit tout simplement du trépied que j'utilise encore une fois actuellement pour être face à vous je l'utilise uniquement avec mon boîtier Canon je n'ai pas de trépied par exemple pour mon téléphone j'utilise tout simplement une perche fixe bref pour le boîtier c'est tout simplement un trépied qui est vraiment très basique qui ne coûte vraiment pas cher du tout ça fait très longtemps que je l'ai et pareil il tient très bien la route encore alors à mon avis il n'est pas assez haut donc je ne peux pas me tenir debout face à vous si je devais réinvestir dans un trépied j'en prendrais un vraiment un peu plus haut mais pour le moment ça ne m'a pas encore posé de soucis il est vraiment assez polyvalent il m'a suivi partout et il tient vraiment très bien la route il n'est pas cher et dernière petite chose que j'allais oublier c'est ma caméra j'utilise effectivement une caméra de sport en fait comme les gopro toute petite caméra avec un boîtier étanche que je vais utiliser notamment pour mes vidéos de crosse où vous me voyez en caméra embarquée alors là c'est un petit peu compliqué elle est très bien elle coûte vraiment pas cher du tout et c'était ça que je voulais avant tout pour pouvoir la trimballer et la maltraiter un petit peu c'est une petite caméra comme ça embarquée livrée avec tout plein d'accessoires qu'on peut fixer absolument partout donc c'est vraiment très intéressant le seul inconvénient que j'ai sur cette caméra malgré son rapport qualité-prix imbattable c'est que le stabilisateur il y en a tout simplement pas je sais que parfois c'est pas super agréable à regarder mais pensez quand même si vous voulez de la qualité à investir dans une caméra qui a un stabilisateur intégré et voilà on a fait le tour de tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos et mes photos j'espère que ça vous aura plu comme je vous l'ai dit encore une fois n'hésite pas à dérouler la barre de description sous la vidéo tu as toutes les informations nécessaires si tu as des questions j'y répondrai bien évidemment en commentaire avec grand plaisir et en attendant je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut et je vous dis à très bientôt